bonjour donc ici nous allons continuer sur le cours des fichiers donc dans la partie numéro 5 on va parler des fichiers du type texte donc on a vu quelques fonctions et procédures qui manipulent les fichiers file of donc les fichiers du type enregistrement ici ou bien du type typé les fichiers typé file of real et file of un type enregistrement on a fait un exemple sur file of produits ici nous allons parler du fichier texte c'est quoi leur c'est quoi leur avantage c'est quoi leur importance donc la première chose qu'on va voir c'est la définition d'un fichier texte donc un fichier texte c'est quoi c'est un fichier qui permet de contenir des chaînes de caractères ou bien des nombres donc concernant les nombres la conversion entre entre la chaîne de caractères qui est dans le fichier et le nombre elle est automatique elle est réalisée par le compilateur pendant l'exécution donc c'est pas à nous de faire la conversion donc donc on peut utiliser un fichier texte pour enregistrer un vecteur de type réel ou bien de type entier par exemple ou bien enregistrer n'importe quel texte donc et ici puisque nous avons fait les fichiers typé type of type of donc c'est quoi la différence et à quoi ça sert alors les fichiers texte c'est quoi leur différence c'est quoi la différence entre eux donc si on prend le fichier type of donc un fichier type of par exemple liel produit un enregistrement lorsqu'on l'enregistre sur un fichier il est enregistré sur format binaire par exemple ici une séquence de bits donc il y a un format binaire c'est un problème on dit c'est un format propriétaire au bourlon de pascal ou bien au langage pascal pardon donc la façon comment encoder l'information et la décoder elle est propre au pascal ça veut dire on peut pas utiliser ce fichier dans un autre langage si on développe pas la méthode de décodage et d'encodage beaucoup plus de décodage pour la lecture par contre un fichier texte et lorsqu'on enregistre dans un fichier texte le fichier il est enregistré ce format textuel par exemple si on enregistre la chaîne de caractère apprendre à programmer ça va être enregistré comme celle là l'avantagé c'est quoi c'est que l'utilisateur pour lire peut lire le contenu du fichier indépendamment du programme pascal par contre ici on peut pas lire le contenu c'est difficile de lire le contenu puisqu'il est ce format binaire donc c'est ça la différence donc et on va voir après l'avantage du fichier texte c'est que l'utilisateur peut analyser le contenu des fichiers texte ou bien peut le modifier sans utiliser un programme donc en utilisant uniquement un éditeur de texte comme bloc note ou bien notepad plus plus ou bien je sais pas sublime texte etc d'autres éditeurs de texte voilà donc il est accessible pour l'être humain on va commencer par les éléments techniques on va commencer par l'écriture donc sur un fichier texte on peut créer bien sûr les valeurs de chaînes de caractères ou bien numériques on va prendre le premier exemple ici donc si on prend cet premier exemple donc vous remarquez on déclare le fichier texte se forme le mot clé texte donc c'est quelque chose d'abrégé directement donc f c'est un fichier texte donc l'opération d'assignement elle est là toujours donc il faut toujours affecter la variable fichier vers le chemin du fichier pour lequel on accède donc ici c'est le chemin relatif ici on ouvre le fichier en écriture pour pouvoir écrire du contenu des chaînes de caractères ici on va on va écrire apprendre à programmer la chaîne de caractères avec l'instruction write donc après l'écriture le contenu du fichier ça sera apprendre à programmer voilà donc on va voir l'écriture se forme de plusieurs de plusieurs chaînes de caractères en utilisant write plusieurs fois donc ici le contenu du fichier ça va pas être exactement comme ça ça va être ce forme de cette suite là voilà pourquoi tout simplement que ça sera sans saut de ligne sans saut de ligne ici pourquoi puisqu'on a utilisé l'instruction write donc pour pouvoir sauter la ligne on utilise tout simplement l'instruction write l'attention ici toujours le premier paramètre c'est la variable f donc on va écrire sur f sur le fichier f c'est pas sur l'écran si on enlève le f il va afficher sur l'écran ici on utilise write allen au lieu de write afin de pouvoir avoir le fichier comme suit voilà donc c'est pour saut de ligne donc après avoir vu les instructions d'écriture on va voir comment lire à partir d'un fichier qui a été déjà créé donc après création on va utiliser recette au lieu de rewrite voilà ici c'est recette pour pouvoir lire maintenant on peut utiliser instructions read fs tel que est une variable chain de caractère donc ici il va lire le il va lire est donc bien sûr lorsqu'on déclare s chaîne de caractère sa taille c'est 255 caractères donc lorsqu'on va lire le contenu du fichier de tout à l'heure si on prend le contenu du fichier le contenu que nous avons écrit dans l'exemple précédent donc normalement il peut lire tous ces caractères là puisque ça dépasse enfin ça dépasse pas 255 caractères donc par contre ici techniquement ça se fait pas comme ça ça se réalise pas comme ça donc il va lire uniquement 255 caractères si on trouve pas un saut de ligne dès qu'il trouve un saut de ligne il va s'arrêter ça veut dire quoi ça veut dire que le contenu de la variable s au niveau de la ram ça sera uniquement la première ligne donc dès qu'il trouve un saut de ligne il va s'arrêter il va pas lire tous les 255 caractères il va lire uniquement la première ligne voilà donc pour pouvoir lire toutes les lignes il faut utiliser ce que nous appelons une boucle voilà donc la boucle donc juste avant de faire la lecture de tous les fichiers si par exemple ici on limite la taille du fichier à 4 caractères pardon la taille de la variable s à 4 caractères donc il va pas lire toute la première ligne il va lire la portion de 4 caractères du fichier donc il va il va nous afficher ici après donc c'est uniquement quatre caractères donc il va lire quatre caractères après il continue voilà c'est juste une remarque très importante concernant la taille de la chaîne de caractères maintenant si on veut lire le fichier il faut utiliser la boucle while not end of file f et on va lire donc en prenant toujours le même contenu malheureusement ici on aura au niveau de l'affichage lorsqu'on fait write lns uniquement apprendre à programmer pourquoi c'est à cause que à chaque fois il lit le à chaque fois et c'est un problème technique de pascal ici à chaque fois il lit le la première ligne et le curseur revient vers le début il va le relire uniquement la première ligne donc c'est pas avec cette façon là qu'on va lire un fichier donc pour éviter ce problème technique la solution reste la même sauf que au lieu d'utiliser read on va utiliser un rédala donc ici s'il ya un problème de boucle infinie il va rester sur la première ligne et le fichier toujours n'est pas fini donc il boucle uniquement sur la première donc pour remédier à ça on utilise l'instruction red allen donc dans ce cas là au niveau de l'affichage il y aura pas une boucle infinie et on va afficher le contenu du fichier complet avec write lns ici pour sauter la ligne au niveau de l'écran donc ça c'est au niveau de l'écran qu'on va voir c'est le contenu du fichier exact voilà une autre façon aussi de lire le fichier on n'utilise pas red allen on va utiliser ce que nous appelons enfin on va utiliser red allen f mais on va utiliser une autre fonction qui s'appelle seek end of line seek end of line c'est une fonction boolean qui va vous dire est ce que vous êtes à la fin de la ligne ou bien non donc voilà ça se complique un petit peu donc ici si on est à la fin de la ligne on va faire red allen f sans lire dans s et à chaque fois il fait read donc ici on combine entre read et seek end of line c'est si on veut pas utiliser red allen voilà on va avoir le contenu du fichier le plus normalement du monde voilà ici on va parler d'une d'un concept très très important c'est le concept d'encodage et le décodage de l'information c'est à dire de la structure de données internes du programme on va l'encoder se forme d'une chaîne de caractères pour pouvoir l'enregistrer sur un fichier et bien sûr on va faire une opération inverse et le décodage pour pouvoir lire le fichier texte et le mettre dans la structure de données internes c'est très très important donc revenu un peu à la base de l'algorithmique c'est qu'au début on commence par un problème ou bien une réalité à résoudre un problème pour le pour le résoudre ou bien une réalité à modéliser ou bien un concevoir on peut dire ça donc on va faire une modélisation d'un problème rien donc on va représenter ou bien on va modéliser cette réalité ou bien ce problème se forme d'une structure de données de données ces données là seront encodées dans un fichier texte sous forme de chaque caractère donc qui va réaliser l'encodage donc c'est possible c'est un programme c'est possible c'est un être humain etc on va voir ça donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un programme qui permet de lire à partir de ces fichiers donc pour lire à partir de ces fichiers il doit faire une opération de décodage donc le problème programme ici qu'est ce qu'il va réaliser il va décoder la chaîne de caractères qui a été lu à partir du fichier il va il va remplir la structure de données internes il réalise des traitements sur la structure de données internes par la suite s'il y a des résultats sur la structure de données il va les encoder pour pouvoir les enregistrer sur le fichier bien sûr l'avantage du fichier texte c'est quoi c'est que soit c'est l'être humain qui va le remplir ou bien si le fichier texte a été rempli par le programme bien sûr il y a un utilisateur du programme qui va qui va insérer des données à travers un clavier donc l'être humain il peut lire et comme il peut écrire sur ce fichier donc il peut analyser le contenu de ce fichier comme il peut écrire manuellement en utilisant un éditeur de texte donc c'est ça l'avantage du fichier texte par rapport aux fichiers typés qui sont binaires donc les fichiers texte sont des fichiers se forment de chaînes de caractères voilà donc j'espère bien que c'est clair pour ce cours donc avant de terminer ce cours on va faire quelques démonstrations la première démonstration on va créer la création d'un fichier texte list.texte avec le contenu suivant donc on va on va faire un petit programme qui permet de créer un fichier texte avec le contenu suivant donc on va réaliser donc je vais me mettre sur le borlon de pascal le frais pascal pardon on va utiliser toujours le prix pascal donc je vais aller au chemin du frais pascal et je vais créer un dossier qui s'appelle fichier 05 puisque ici j'ai fichier 0 fichier 05 voilà j'actualise et voilà fichier 05 donc voilà donc je vais ouvrir le programme modèle voilà ça c'est le programme modèle du frais pascal et on va faire save as donc save as et je vais le mettre au niveau de fichier 05 voilà et on va faire ici fichier texte 01 donc texte fichier 01 on va faire la lecture pardon c'est l'écriture c'est la création ou bien l'écriture c'est la même chose voilà notre fichier il est enregistré pour confirmer on va faire f5 ici alors j'ai pas bien enregistré apparemment je vais faire save as apparemment j'ai pas accédé au fichier 05 alors qu'est ce que j'ai fait je vais le déplacer sinon je vais quitter je vais le déplacer je reviens en arrière puisque je l'ai enregistré fichier texte création voilà et je vais venir ici pour l'enregistrer ici on va faire f3 pour ouvrir on va se mettre dans le fichier dossier fichier 05 et on ouvre et voilà donc je compile normalement il n'y a pas d'erreur on va confirmer qu'il a compilé voilà il a créé le fichier exécutable voilà donc qu'est ce qu'on va faire on va déclarer notre fichier donc var tout d'abord voilà après on va commencer à la procédure donc le nom du fichier qu'il a indiqué au niveau du de la diapo c'est list point texte donc on va faire assigne f avec la chaîne de caractères pardon voilà après on va faire rewrite c'est ouvrir le fichier en écriture voilà et ici close off normalement si j'exécute ce fichier ce programme pardon je compile je l'exécute il n'y a rien juste read key donc normalement on doit avoir le fichier list point txt il est là maintenant on va remplir le fichier avec avec les chaînes caractères puisqu'il y a un solde ligne donc on revient ici algorithme voilà on va faire ici un petit espace algorithme et programmation algorithme et programmation ça c'est le premier contenu shift inséré pardon contrôle inséré shift inséré le deuxième point c'est quoi le deuxième point c'est programmation web et le dernier point le dernier point c'est quoi c'est la programmation système voilà donc je compile et j'exécute voilà donc ici à j'ai fait write a line sur l'écran pardon j'ai oublié très important ici c'est la variable il faut écrire sur le fichier sinon le fichier contient rien du tout voilà et on va voir que le fichier il contient rien du tout voilà le fichier et les vides voilà donc donc je vais pardon je vais exécuter et voilà maintenant le fichier il n'est plus vide il contient un kilo octet c'est quoi c'est notre c'est le texte que nous avons écrit voilà nous avons réalisé la première opération la deuxième opération il vous demande de faire un programme pascal qui permet de lire le fichier list texte ci-dessus ci-dessus en utilisant les techniques vues dans ce cours donc on va le mettre on va le mettre donc ici on va faire save as et je vais renommer les fichiers donc ici exemple 2 la lecture lecture voilà donc je compile on va vérifier au niveau du dossier est ce qu'il y a fichier lecture voilà le fichier lecture point passe très bien on continue donc ici pour la lecture on va pas faire write on va faire recette recette et on va utiliser les techniques donc la première technique c'est la boucle de lecture donc while note end of while f je pense comme ça c'est correct on va faire un begin puisqu'il y aura deux instructions à l'intérieur de while et un end je compigne il n'y a pas d'erreur on va faire tout d'abord read and on va lire ligne par ligne dans la variable s ici voilà et après on va faire write and on ici voilà uniquement ça il va l'afficher sur l'écran donc on va afficher avant ça write and on juste pour sauter le vide write and on le contenu du fichier du fichier et et voilà voilà donc ce qui est bien ici c'est que vous allez voir c'est que normalement si on ici un problème oui si j'ajoute ici par exemple par exemple du texte voilà c'est ça l'avantage programmation avec python programmation avec php etc etc et on va faire comme ça l'avantage ici c'est que j'ai manuellement j'ai utilisé par exemple l'éditeur ici sublime texte pour ajouter du texte au niveau du au niveau du au niveau du fichier maintenant j'exécute le même programme et il va m'afficher ce que j'ai ajouté donc c'est ça l'avantage du fichier texte c'est que l'être humain peut lire le fichier et puis le modifie s'il veut avec un éditeur de texte sans utiliser la programmation donc c'est ça l'avantage donc vous pouvez lire n'importe quel n'importe quel fichier texte donc pas de problème juste des fois il y aura des petits problèmes d'encodage par exemple ici en pascal il comprend le accent chapeau ici il comprend pas par exemple si je fais ici programmation système je vais le faire avec chapeau du sublime texte il y a l'encodage il est différent donc et je pense qu'il faut intervenir techniquement pour résoudre ce problème d'encodage donc je quitte je réexécute il va m'afficher système du pascal correct par contre système du sublime texte il va afficher avec un symbole mais ça c'est pas vraiment un problème donc il faut éviter les accents beaucoup plus donc en anglais etc n'utilise pas beaucoup les accents donc j'espère bien que c'est clair maintenant il y a un autre exemple mais on va pas le traiter ici on va le traiter dans une autre séquence vidéo concernant le programme que nous avons utilisé pour faire un menu IHM etc la modularité plus les IHM en utilisant CRT la bibliothèque CRT ici il vous demande d'ajouter un fichier texte pour enregistrer le vecteur donc ça on va faire plusieurs variantes on va faire fichier du type type of c'est à dire fichier typé ainsi que une autre variante une autre version ce forme de fichier texte moi je préfère le fichier texte c'est plus maniable pour l'utilisateur de toute façon ici les choix techniques c'est à discuter il n'y a pas quelque chose il n'y a pas une solution meilleure que l'autre il y a c'est un compromis il est un choix de du programme donc j'espère bien que c'est clair je vous dis bon courage et travaillez bien